Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passée. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafomédias ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafomédias, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafomédias ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. On est aussi sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Yomou, beaucoup, beaucoup de messages sur notre plateforme. On va essayer de s'intéresser là-dessus à l'OTAN. Pour notre réalisateur de joindre, Dr Ousmane Kaba qui va intervenir dans un instant. « Docteur Kaba, vous dites que la farine n'est presque pas importée. Est-ce que les produits locaux ne subissent pas la TVA ? » « Ne confondez pas DFI et TVA. » Voilà, c'est monsieur qui nous envoie ce message. « Bonjour les Gégés, c'est Alfa Oumar de Sonfonia qui s'attaque un petit peu aux opérateurs de téléphonie. Le message n'est pas venu au complet. » « Mais bon, qu'est-ce que cela ne tienne ? » « Bonjour les Gégés, c'est Kadiatou Faudet Touré depuis Yomou. Je vous regarde à la télévision. Merci. » « Les Gégés, toujours les meilleurs. Mais attention, c'est lui. » « Bon, écoutez, ça ce n'est pas l'émission qui passe. C'est sur la télévision là. » « On va y aller avec le docteur Ousmane Kaba qui est là, évidemment à Bacadar. » « Oui, j'ai posé la question, docteur. Merci de revenir avec nous dans cette émission. » « Je posais la question, s'il n'y a pas de risque de voir l'État aller vers plus d'impositions sur les citoyens guinéens. » « Oui, d'abord, je pense qu'il faut qu'on dise une vérité toute simple pour tout le monde. » « On demande à l'État de faire des investissements, des routes, des hôpitaux, des chemins de fer, des écoles, etc. » « Où l'État va prendre l'argent dans tous les pays du monde, c'est par les impôts et les taxes. » « Donc, plus les services rendus par l'État augmentent, plus le niveau des impôts augmente. » « Mais par contre, là où je suis d'accord avec vous, ce que l'acteur doit faire, c'est de veiller à ce que ce soit les plus riches de la société qui payent » « et d'amortir au maximum les effets sur les plus pauvres de la société. » « Par contre, vous avez soulevé la question de l'impôt sur la téléphonie. » « Et que cela rapporte gros à l'État, puisque ça rapporte cette année, en tout cas, en année pleine, l'estimation est de 421 milliards. » « Je pense qu'il vaut mieux aller de ce côté que du côté de la TVA, qui soulève beaucoup de discussions et qui est à l'Assemblée nationale. » « Donc, oui, docteur Haussmann, on va évoluer. On va parler à présent des allocations budgétaires. Et quelle lecture peut-on faire des arbitrages, en tout cas secteur par secteur ? Quels sont les secteurs qui ont retenu plus l'attention dans la répartition, dans la clé de répartition des allocations budgétaires ? Et qu'en est-il du budget de la présidence ? A-t-il augmenté ou s'est-il maintenu ? » « Alors, bonne nouvelle pour dire que c'est le président Alpha Condé qui a été le premier à faire des efforts énormes. » « Le budget de la présidence, cette année, a été amputé de plus de 200 milliards. » « C'est beaucoup d'argent et c'est vraiment l'exemple du sacrifice qui est donné par le président de la République. » « En ce qui concerne les investissements, je rassure tout le monde... » « On va essayer de rappeler un petit peu aux éditeurs. Le budget annuel du côté de la présidence, c'était combien, docteur Haussmann Kaba ? » « Attends, attends, attends. » « Non, c'est important, c'est important pour les éditeurs. » « Non, mais quand on parle... » « Parce qu'on parlait de 2 milliards par jour l'année dernière, je crois. » « Non, pas du tout. Quand on parle du budget de la présidence, il faut voir ça comme une institution, pas la personne du président de la République. » « On comprend très bien, docteur. » « C'est très important. Il y a beaucoup de services. C'est dans l'ordre de 300 milliards. » « De 500 milliards, ça a été réduit à 300 milliards. » « Donc, c'était plus de 360 l'année dernière, docteur. » « Il a parlé de 500 milliards. » « Donc, c'était plus de 2 milliards 500 par jour. » « Vous voulez écouter ou bien vous voulez juste parler ? » « Mais nous vous écoutons. » « C'est un budget qui a été fortement réduit cette année pour refléter justement la difficulté du budget guinéen. » « C'est important de le souligner. » « Tous les compartiments du budget. » « Au départ, je vous ai dit que le volume des dépenses a baissé d'une année sur l'autre de 5 %. » « Alors que la tendance naturelle serait l'augmentation. » « Ça, c'est pour tenir compte de la nécessité de réduire le déficit. » « On a dit que l'objectif de ce budget, c'est de restaurer l'équilibre macroéconomique. » « Le déficit sur la base des engagements, qui était l'année dernière de 10 %, passe à 5 % en 2016. » « Donc, c'est un tour de ceinture. » « C'est nécessaire pour la guinéen. » « Mais là où je voudrais vous rassurer, c'est le volume des investissements. » « Les investissements sont toujours de l'ordre de 7 000 milliards. » « Bien. » « C'est-à-dire que le volume des investissements n'a pas baissé. » « Et malgré cela, malgré la difficulté, en 2016, on maintient le même volume d'investissement. » « Même les investissements sur le BND, d'ailleurs, ont augmenté. » « Bien. » « De 2 500 milliards, on est à 2 900 milliards. » « Docteur Ousmane Kabat. » « Ce qui a légèrement baissé, c'est le Finex, le financement extérieur. » « Mais le gouvernement va faire des efforts importants pour rechercher l'appui des payeurs de fonds en 2016. » « C'est vraiment l'un des grands agendas. » « Ça veut dire que les secteurs porteurs de croissance n'ont pas été amputés. » « Il s'agisse de l'agriculture qui est le plus grand secteur porteur de croissance. » « Nous avons la part du secteur agricole qui monte légèrement d'ailleurs. » « Le budget de la santé, par exemple, et de l'éducation. » « Les grands gueules. » « On sait que dans les précédents budgets, ces secteurs n'ont pas bénéficié d'autant d'attention. » « Beaucoup d'observateurs avaient souhaité qu'il y ait en tout cas une meilleure allocation budgétaire en faveur de ces secteurs importants. » « Je suis d'accord avec vous et d'ailleurs le message a été entendu. » « L'Assemblée nationale a beaucoup insisté l'année dernière. » « Je rappelle que l'année dernière, nous avions la part du ministère de la Santé qui était de 2,9% » et que cette année, sa part a été doublée pratiquement. On est en 5,2%. L'éducation a également la tendance à être à la hausse parce qu'on était en 11%. Nous sommes maintenant aux alentours de 13, 13,1%. Les trois compartiments de l'éducation confondus. Donc la tendance est à la hausse et je pense que c'est un gouvernement qui écoute. Ça c'est très important parce que vous savez, nous les députés, nous n'avons pas très souvent le même point de vue que le gouvernement. Nous, nous sommes plus proches des préoccupations du peuple. C'est tout à fait normal. Chacun son travail. Nous faisons le nôtre au nom du peuple de Guinée. Le gouvernement aussi fait son travail pour développer ce pays. C'est un contexte extrêmement difficile. Merci beaucoup Dr. Ousmane Kaba. Merci beaucoup en tout cas, Dr. Voilà, à très bientôt. Les Grands Gœurs. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, on continue notre émission évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Depuis du fait que le secteur de la culture, pris dans sa globalité, a été longtemps ravalé au second plan par le gouvernement successif. Des hommes et des femmes de culture de notre pays, dans divers domaines en tout cas, font du mieux qu'ils peuvent pour produire des ouvrages qui forcent l'admiration. C'est le cas de certains écrivains littéraires. Comment réussissent-ils à tenir le coup ? Quel regard peut-on porter en tout cas sur la production littéraire en Guinée et sur le secteur de la culture ? Mohamed Salib Keïta, écrivain, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages. Il va nous rejoindre dans un instant dans ce studio. Et puis, je vais vous parler aussi de Touba, crise autour d'un projet de mosquée à Touba. On y revient en dépit donc d'un semblant de calme plat. La tension couvre toujours sous la cendre. Quel est le climat qui crée vous sur place ? Qu'en est-il de cette crise ? Elage Ali Gaby et Elage Alassane Gaby, tous ressortissants de Touba. Vous allez les avoir un peu plus tard dans cette émission. Nous avons donc notre invité, le premier monsieur Keïta qui est avec nous. Évidemment, Abba Kadyalo. Oui, Mohamed Salib Keïta, bonjour. Bonjour, l'habit. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes écrivain, journaliste. On vous a connu. Le grand public vous connaît à la télévision nationale à travers cette émission, Papier, Plume, Parole. Vous venez de publier en France cet ouvrage intitulé « Les enfants du quartier sombre ». D'abord, pour commencer, quel regard peut-on porter, avant de parler de votre livre, sur la production littéraire en Guinée ? Oui, la production littéraire en Guinée se porte très bien quand on connaît les difficultés que les éditeurs africains connaissent. Mais je pense qu'il est important aussi de mettre un accent particulier sur l'édition en Guinée. Et cela, il y a des préalables au niveau de l'État. Il y a des préalables aussi au niveau du ministère de l'enseignement de base. Et je pense qu'il faut mettre les structures en place. Et je crois que la Guinée commence. Elle commence puisque votre serviteur ici présent a été élu à la tête de la SEGI. Donc, je connais le réseau en Afrique. Je connais le réseau en France. Je pense qu'on pourrait aider les éditeurs guineines. Il y a huit maisons d'édition. Donc, nous allons constituer un consortium. Donc, si l'on devait faire une comparaison en parlant d'édition, une comparaison africaine, quelle place tiendrait l'édition guineine ? Quel rang, je veux dire ? Le rang, c'est qu'on est loin. On ne peut pas se comparer au Sénégal. On ne peut pas se comparer à la Côte d'Ivoire où les politiques ont été mises en place par le président Senghor, par le président Ophouet-Boigny. Je pense que tous ces exemples pourraient nous permettre d'aller loin. Nous sommes au stade du balbutiement. Vous savez, l'évolution littéraire en Guinée commence à partir de 1984. Notre frère parlait tout à l'heure de l'émission Papier Plume Parole. Donc, je pense que nous avons travaillé... La plus vieille, les émotions en activité. Oui, à 30 ans, vous allez tous fêter le 30e anniversaire de cette émission. Je crois que c'est ça. On est un peu loin encore, monsieur. Alors, d'accord, cela est bien dit de toute façon. Vous avez écrit ce roman-là, Les enfants du quartier sombre. Qu'est-ce qu'il évoque, le roman ? Pour moi, c'est l'histoire de la Guinée. Les enfants du quartier sombre, pour moi, c'est un long poème. Un long poème pour expliquer les tribulations des jeunes gens qui n'ont pas de travail à Conakry. Et pour moi, j'ai voulu donner une certaine âme à Conakry. La Conakry n'a pas d'âme dans la littérature guinéenne d'expression française. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est des tribulations des jeunes gens qui sont laissés pour compte et qui veulent rester debout. Ils veulent rester debout. Ils sont sortis de l'université. Il y a un journaliste qui travaille, qui en suspend son boulot. Donc, c'est quatre personnages. J'ai construit autour de ces personnages toute l'histoire de la Guinée qui coule sur les lèvres pulpeuses de quelqu'un qui s'appelle Conakry Matin. Conakry Matin qui raconte l'histoire. C'est pourquoi les critiques en France disent que c'est un roman choral qui percute. D'accord. Il y a un passage que j'aimerais bien entendu lire. Nous l'avons là. Vous dites aussi, ils partent avec la conviction, vous parlez de ces jeunes je crois, aussi ils partent avec la conviction qu'ils y arriveront dans l'ivresse de la liberté en marche. Qu'est-ce que vous évoquez ? C'est de l'absurde ? C'est, comment le dire, c'est une rêvasserie ? Non mais ce n'est pas le rêve. Il faut rêver. Moi, je suis un littéraire. Je suis un poète, j'écris de la poésie. C'est-à-dire que Conakry Matin qui a raconté l'histoire de ces jeunes gens. Il faut dire qu'ils se revoltent, les jeunes de Conakry qui n'ont pas de travail, ne se revoltent pas contre l'État. Ils se revoltent contre les puissants de la ville. Et contre les puissants de la ville, dont le bras séculier est Monsieur Emploi. Monsieur Emploi, c'est lui qui est censé donner du travail. Monsieur Emploi, c'est ton donjoint, comme l'écrit dans sa critique de Thierry Monnenembo, c'est un big brother dans un pays où il y a la torture, ainsi de suite, où les enfants n'ont pas de travail. Donc les jeunes de la ville se revoltent contre celui qui donne du travail. Ils se revoltent contre les puissants de la ville. Et alors, Conakry Matin qui raconte l'histoire aux jeunes gens qui sont plus jeunes, ce sont les mames du cercle, il le raconte. Mais finalement, il se dit, ils veulent seulement avoir leur liberté. Pour moi, la liberté ici, c'est d'être debout. Quelle que soit la situation, l'Africain, tu dois rester debout. Tu sois Africain, Européen, tu restes debout avec tes idées, comme ce que vous faites là. Alors, in fine, en filigrane, quel est le message que vous voulez envoyer aux dirigeants de ce pays en vous intéressant justement au vécu quotidien de ces enfants des bas quartiers de Conakry ? Oui, c'est très métaphorique, c'est très métaphore, c'est des quartiers sombres. Ce n'est pas le quartier où tu trouves, mais la vie est sombre pour ces jeunes gens, ces quatre protagonistes. La vie est sombre, ils s'accrochent à la vie. C'est comme Sisyphe, vous connaissez l'histoire de Sisyphe, c'est dans la mythologie grecque et c'est utilisé par Albert Camus. Albert Camus dit à un moment, il faut les imaginer heureux, ces gens-là. Alors, moi, je suis admiratif, je vois les jeunes ici qui se battent, qui créent des choses pour vivre, je crois que c'est cela. Ce n'est pas noir, noir comme cette table-là. Voilà, vous, allez-y, Mouen. Ok, M. Keta, en voyant déjà la page couverture du livre, je me dis tout de suite qu'il y a une sorte de clivage entre riches et pauvres dans ce quartier. Alors, là, vous ne l'avez pas lu, mais ce qui est sûr, c'est que M. Emploi, qui vivait dans un quartier où il n'y avait rien, quitte, il va vivre après dans un quartier qui s'appelle le quartier des Villas aux couleurs blanches. Là, vous l'avez bien cerné. Mais moi, j'ai voulu donner un peu de la valeur dans la rue qui séparait. J'ai travaillé 20 ans, 25 ans à Boulebinet. La RTG, Boulebinet, vous voyez, ça, c'est des immeubles. Pour moi, les maisons aux toits bariolés, noirs, le fond qui est noir, expriment un peu cette pauvreté-là. Donc, il est écrivain, vous êtes écrivain, vous êtes aussi journaliste. Est-ce qu'on peut vous présenter comme un écrivain engagé ? Bon, l'engagement, c'est beaucoup dit, mais j'ai commencé très tôt ce métier, comme vous le faites là, en 1984. J'ai intégré le milieu des écrivains panafricanistes. À l'époque, j'étais engagé. J'écrivais des textes pour qu'on puisse libérer. Moloïsé, Moloïsé, c'est ce jeune poète sud-africain qui a été pendu. J'ai écrit pour qu'au Nigeria, à Bachar, on n'envoie pas sur cet écrivain, ce poète... Non, pas ce poète nigérien qui a été pendu. On a lutté, j'ai été un poète engagé. J'ai commencé par la poésie. J'ai commencé avec mes grands frères, ceux qui étaient de mes parents, Kaba 41, qui était l'un des plus grands poètes africains. Donc là, j'étais... Est-ce que je suis engagé ? Je suis engagé à défendre la vérité. Je suis engagé à défendre la liberté d'expression. Comme vous le faites, moi, je suis très admiratif. J'ai été très jeune ici en 1984, en lançant la première émission de débat contradictoire à la téléguinéenne. On me prenait pour un fou à l'époque. Alors, je suis content que ce que nous avions défendu à l'époque puisse être perpétué par la mine, par l'huile gibrie, que je connais très bien, vous tous. Alors, vous écoutez, on a l'impression que vous décrivez un climat où se côtoient pauvreté et richesse. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette déclinaison que vous faites bien dans ce livre trouve comme écho le flux migratoire que les pays européens connaissent aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il faut mettre un frein à ça. L'existence de votre radio va dans ce sens-là. C'est pour expliquer que les enfants qui restent au pays peuvent rester debout, c'est-à-dire qu'ils peuvent se battre. Mais ce roman, quand ces jeunes gens se revortent contre M. Emploi, qui est censé donner du travail, à la fin, M. Emploi va envoyer ses spires dans la nuit, dans les rues de Conakry. Ils vont affronter ces spires-là. Et donc, vous avez l'héroïne, une fille que j'admire bien, que j'ai créée, qui s'appelle Oussée, va mourir parce que Oussée, pour trouver du travail, excusez-moi du terme, est obligée d'aller avec M. Emploi. Ça, c'est pour sauver ses amis et aussi trouver du travail. C'est-à-dire finalement que l'avenir également est sombre, qu'il n'y a pas d'issue ? Non, l'avenir n'est pas sombre. Je suis de nature optimiste. Je suis quelqu'un qui est optimiste. Mais je dis, attention, attention, la jeunesse est là, elle est laissée peu compte. Regardez, donnez l'heure du travail. Attention, sinon on joue, ils vont descendre à la rue. Alors, dans ce cas, Oussée devient un sacrifice, une sorte... Oui, Oussée est une sorte de sacrifice, elle se sacrifie. Oussée se sacrifie, qu'on a écrit le matin, seront tous sacrifiés. Mais à Maracaibo, du moins à Maracaibo, et puis à Dekoya, Dekoya, qui est ton journaliste, qui est ton don juan, qui est ton juisseur, qui est très, très romanesque, vont vivre plus les gosses du cercle pour raconter l'histoire. Je reviens là-dessus, c'est que je commence la scène, le cercle dans une bibliothèque. Pour moi, il me semble que les idées majeures d'un pays naissent sur les campus universitaires, ou naissent dans les universités. Je vois l'évolution de notre pays. Les choses se règlent dans la rue. C'est au niveau de la réflexion qu'on fait émarger des idées. Et voilà, c'est des petits messages comme ça, pointilleux, que j'essaye de faire passer. Voilà, donc à découvrir évidemment les enfants du quartier sur ce roman de Mohamed Salif Keïta. Avant ce dernier ouvrage, Mohamed Salif Keïta a publié ce premier ouvrage, en tout cas, la littérature guinéenne. Dans ce document, dans cet ouvrage, vous posez la question de la diffusion de la littérature. Alors, on sait que vous, écrivain, vous êtes organisé, en tout cas dans la perspective de Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. Mais pour une question pratique, quelles sont les difficultés auxquelles un écrivain guinéen se heurte dans son travail ? Avant de parler de la diffusion, quelles sont les autres difficultés auxquelles il peut être confronté ? Le jeune écrivain guinéen se heurte à un problème de la langue d'usage d'abord, de la formation. C'est important. Il faut savoir utiliser la langue d'usage. Pour nous, la langue d'usage, c'est la langue française. Il faut la maîtriser. Et aussi, c'est le courage de la feuille blanche, s'asseoir pour écrire. Et la patience. Quand un écrivain prend sa plume pour écrire, il se retire du monde. Il se retire du monde pour mettre en situation son récit ou bien l'analyse qu'il essaye de porter. Je pense que c'est une première forme de difficulté. Deuxième forme de difficulté, c'est comment trouver les lecteurs pour lire vos premiers manuscrits. Troisième forme, c'est comment trouver un éditeur. C'est là où je lève le chapeau à Sansi Kabbalah, à Mimo Jafal, Tabala et autres. En Guinée, Mimo qui a racheté la filière africaine de Michel Laffront, Tabala, bouc émissaire, pour pouvoir produire des livres ici. Sansi Kabbalah, la même chose. Et donc, ce sont ces difficultés-là. Mais l'important, je regarde la caméra pour dire aux jeunes gens qui doivent maîtriser la langue d'usage, la langue française. Et je crois que, quand ils ont la maîtrise de la langue, ils peuvent s'exprimer, faire des narrations de premier ordre. Vous êtes présentateur de cette fameuse émission PPP, Papier Plume Parole. Cette émission vous a permis de rencontrer pas mal d'auteurs. Qu'est-ce que vous avez appris de tous ces auteurs ? Parce que les auteurs, vous en avez rencontré pas mal. Les plus prestigieux, Kernemone Limbo, lauréat du plus Renaudo en 2008, William Sansine et bien d'autres. Qu'est-ce que vous avez appris de tous ces auteurs ? Oui, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans les livres, moi. Je le dis à qui veut l'entendre. Il n'y a pas de secret dans la réussite intellectuelle. Il faut lire. Il faut lire. Il y a tout dans les livres. Donc, j'ai beaucoup appris dans les livres. Ce que j'ai appris avec tous ces aînés, en l'occurrence des Guinéens, les étrangers aussi, je peux parler de mon ami, en tant que critique littéraire, de mon ami, Marli Gassama, à qui d'ailleurs, j'ai hommage à ces messieurs. J'ai suivi leurs conseils. Liliane Castelo, tant d'écrivains comme Alain Borère. C'est des grands auteurs. Patrick Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor qui est un ami. Mais alors, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris avec tous ces gens-là. Qu'est-ce que ça augure qu'on a créé Capital Mondial du Livre en 2007 ? Qu'est-ce que ça augure pour la littérature, pour la lecture, pour le développement culturel de notre pays ? Oui, vous savez, lorsque j'ai vu Sansi se battre et qu'il y a eu cette décision pour la Guinée, je me suis dit, ce n'est pas que nous remplissons toutes les conditions. On nous amène à nous ouvrir à la production littéraire, on nous amène à développer le secteur du livre. Et je profite de ce micro pour dire aux dirigeants qui doivent aider à cela, il faut qu'ils aident le secteur de la culture à ratifier les différentes conventions, les différents instruments internationaux, la convention de Florence, les accords de Nairobi. Deux, cela permet la circulation fluide de la production intellectuelle. Trois, il faut qu'au niveau de l'enseignement de base, on puisse permettre aux éditeurs guinéens de produire des livres. Donc, votre question, Conakry, ce sera la fête du livre. Conakry sera sur toutes les chaînes de télévision, vous êtes journaliste, il y aura une ouverture sur la Guinée, la Guinée sera en lumière. Voilà. En avant. Allez, mon dernier question. Moi, j'aimerais terminer sur celle-là en voyant le premier ouvrage, Littérature guinéenne. j'aimerais vous demander, parce qu'il me pose un problème, en nous comparant à la littérature africaine vue par le professeur Jacques Chévrier. Un ami Jacques Chévrier. Donc, je me dis, celui-là, il est d'actualité, il est plus récent, il revoit le programme. Est-ce que, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui justement dans le renouvellement des programmes et des manuels scolaires en Guinée ? Parce que vous écrivez, mais encore, il faudrait être lu. Dans les écoles. Vous savez, ce livre-là, je connais des professeurs à Londres en Grande-Bretagne qui ont fait leur doctorat sur la littérature guinéenne et qui sont venus en Guinée. D'ailleurs, j'ai des fils adoptifs en Grande-Bretagne à cause de ce livre. Bref, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut amener l'Institut Pédagogique National. Je ne connais pas le nom actuel, mais c'est l'Institut Pédagogique National qui doit mettre au programme scolaire les auteurs, les auteurs, les auteurs, les auteurs guinéens au programme et c'est tout à fait important. La littérature guinéenne, c'est un livre qui... Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas, les auteurs, les écrivains guinéens, ils ne sont pas beaucoup enseignés dans nos écoles. Oui, à part les classiques. Oui, à part les classiques. Ça, c'est un autre débat, Bacadar. Évidemment, vous allez retrouver Mohamed Salib Keïta dans Le Plus Lyon de Monde avec Tamba, pourquoi pas. Grand merci en tout cas d'être passé chez nous ce matin. Ok, merci Lamine. Voilà. Les enfants du quartier sont... Et oui, tragédie moderne, chronique lucide de la société guinéenne, ce roman au choral, donc étant... Franchement, je vous invite à lire cela. Merci beaucoup Mohamed, en tout cas, de la part du jeu. Ok, merci Lamine. Merci à toute l'équipe. Voilà, on continue notre émission dans un instant, mesdames et messieurs, on va essayer de s'intéresser, pourquoi pas, à ce conflit. Du côté de Touba, dans un instant, évidemment, la famille Diaby, nous résumons dans ce studio et c'est Elage Ali Diaby et Elage Alassane Diaby, tous ressortissants de Touba, donc chargés de communication de l'association Ben Kato de Calife de Touba qui nous allons avoir dans un instant, à ce qu'on va essayer de partir, peut-être planter le décor avec ce qu'on a pris du côté de Touba. Touba, c'est vrai que, on est encore sur, comme aime bien le dire Mohamed Djibril, sur les braises fumantes de ce conflit à Touba, ça va créer beaucoup de tensions sur place, malgré l'implication des autorités et des sages et c'est vrai que le tissu social et le vœu commun du côté de Touba avaient été sérieusement mis à mal. Cela fait plus de deux mois qu'on n'entend plus parler beaucoup de cette crise, en tout cas au niveau des médias. Qu'en est-il à date ? Est-ce que les tensions sont retombées ? Est-ce que le problème est réglé ? Est-ce que finalement, les deux familles qui se battent autour de ce projet de construction d'une nouvelle mosquée, est-ce que les deux familles ont réussi finalement à se rabibocher ? Ce sont autant de questions qu'on va se poser. Vous savez que c'est une crise qui a emporté l'ancien ministre de la Sécurité, l'ancien ministre de l'Intérieur, Dr Mahmoudou Sissé et l'ancien secrétaire général aux affaires religieuses et la Chabdoulaye Gassi. Donc, c'est vrai qu'après leur liémochage, on aimerait savoir qu'est-ce que les autorités ont fait pour ramener un semblant de calme, en tout cas, un calme dans la cité pour faire en sorte que les communautés qui vivent depuis très longtemps ensemble dans cette cité sainte puissent donc continuer à entretenir un bon climat de vivre ensemble dans cette cité sainte. Voilà. Dans un instant, évidemment, on va le recevoir dans ce studio, mesdames et messieurs. Oui, quelques messages en attendant, évidemment. GG au 4h37, Lamine, on va pas entrer dans ça, il n'y a pas de souci, là, je suis un gilombe qui nous écrit ce matin. Lamine, bonjour. Je salue toute l'équipe des GG, particulièrement, monsieur Marra, qui commence à comprendre. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, bafoué. Allez, on a la famille Diaby dans ce studio, c'est bien sûr. Monsieur Ali Diaby, bonjour monsieur Diaby. Bonjour. Bienvenue chez les GG et de l'autre côté, c'est bien sûr monsieur Alassane Diaby. Bonjour monsieur Diaby. Voilà. Bienvenue dans cette émission. On aimerait, pour commencer, savoir quel est le climat qui prévaut sur place aujourd'hui à Touba. On sait que Touba, cette ville sainte, a été sécouillée il y a quelques mois par une crise qui est née autour d'un projet de construction d'une nouvelle mosquée. Oui, monsieur Diaby, d'abord, pour être clair, je suis Elhajali, il y a un calife à Touba, le calife, il a un organisme qui est Benkanto, qui le représente à Touba et à l'extérieur de Touba, je suis le porte-parole de cet organisme. Benkanto. En ce moment, tout se passe très bien parce qu'on suit la loi de la Guinée. Et pourquoi on suit la loi de la Guinée ? Parce que nous, chez nous, il y a une culture de connaissance de la religion, il y a une culture de connaissance de l'histoire. C'est ça qui manquait aux gens qui ont pensé que, et pourquoi la famille de Touba, toute Touba, ils ont refusé à la construction d'une mosquée. Parce que si jamais vous suivez l'histoire, si jamais vous connaissez la religion, vous allez savoir que les enfants, les sages de Touba vont jamais s'opposer à la construction d'une mosquée. Donc, il y a eu une compréhension. Vous écoutez ce matin, M. Diaby ? Il n'y a pas eu une compréhension. On a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire ? Il y a eu une mauvaise lecture de la religion et de l'histoire de Touba, alors ? Exactement. Parce que si jamais, moi, ce matin-là, je vais aller droit au but et je ne marcherai jamais, Momo. 80% des sages de la religion en Guinée viennent de Futa. Ceux qui maîtrisent la religion islamique viennent de Futa. Touba fait partie de Futa. Ce qui veut dire que si jamais vous vous dites qu'un Dja Kanké s'oppose à la construction des mosquées, c'est parce que vous ne maîtrisez pas ni la religion ni l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé, M. Diaby ? Il y a eu des morts quand même du côté de Touba. On va revenir sur ça. D'abord, pourquoi on est arrivé là ? Parce que le chef de l'État, on tire ce chapeau pour lui et il a fait confiance en deux personnes qui maîtrisent C'est ce domaine La Ligue Islamique, ça c'est un Et la sécurité A qui il fallait confier ces dossiers-là Si ce n'est pas ces deux-là Pendant quatre ans, les sages de Touba Ils étaient patients Parce que comme je disais au début Ils ont suivi la loi de la Guinée Personne n'est au-dessus de la loi Je ne veux pas revenir en arrière Sur la décision De ces deux personnes-là Mais le chef de l'État a compris Qu'il y a un problème quelque part Il a compris qu'il y a un problème Parce qu'il a limogé les gens Je crois qu'on va s'intéresser maintenant A l'autre Diaby dans ce studio Monsieur Alassane Diaby Monsieur Alassane Diaby plus précisément Pourquoi la construction D'une deuxième mosquée A Touba pose tel problème Merci monsieur Ce n'est pas la construction de la mosquée Qui pose problème C'est plutôt l'unité de Touba qui pose problème C'est-à-dire Le Khalif a voulu préserver l'unité Parce que l'unité est plus importante Que la mosquée Et parce que vous pensez que Si ce projet de construction Venait à avoir lieu Cela fragiliserait Et cela mettrait en péril L'unité de Touba ? Bien sûr Comment cela ? Comment cela ? Expliquez-nous Parce que Lorsque le gars a voulu construire la mosquée On lui a fait une proposition La mosquée de Touba n'est jamais remplie Parce que les enfants de Touba ne sont pas là Nous sommes tous des diaspor Même les vendredis Ce n'est pas Il y a 4 rangées qui se remplissent Il y a 4 rangées qui se remplissent Mais on lui a fait une proposition De construire un hôpital Et un hôpital Une mosquée n'est pas plus importante Qu'une hôpital Si Il y avait la bonne foi Il n'a pas voulu Il a refusé Et pourquoi il a refusé ? Donc pour vous Il avait une idée derrière la tête Je ne suis pas convaincu Je ne suis pas convaincu Allez-y Autant que moi Oui Mais le problème La question Que Abaka posait Vaut tout son pesant d'or Aujourd'hui On aimerait savoir Est-ce que La construction d'une deuxième mosquée Dans un lieu Sain comme Touba Oui Comment cette construction Peut-elle devenir Finalement Un problème Bien Merci monsieur Ou un facteur De division Ou de confusion sociale Je vais vous expliquer Une chose Vous savez Pour construire la mosquée Il y a des principes Dans la religion Je parle en connaissance de cause Ok Il faut 7 kilomètres Entre deux mosquées De vendredi On est d'accord Il y a trois petits mosquées A Touba Personne n'a entendu des bruits Ça c'est comme ça Mais la mosquée Qui se trouve Actuellement La mosquée de Touba Et là où ils ont voulu Construire la mosquée Ça fait 500 mètres Ok Ça fait 500 mètres Donc ça ne rentre pas dans les normes Et la mosquée Ne peut pas être N'est pas remplie N'est jamais remplie Les gens Il a voulu Est-ce que le gars Il n'avait pas Je ne peux pas l'authentifier Aujourd'hui Mais je peux vous dire une chose Justement Monsieur Gaby On fait une pause à ce niveau Est-ce que finalement Le problème Puisque Vous 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 Est-ce que les motivations Ne sont pas ailleurs Par exemple D'ordre pécuniaire Je peux vous Finalement Est-ce que ce n'est pas Parce qu'il se dit beaucoup Que le problème aujourd'hui C'est le partage Disons de l'argent Qui est engrangé Au moment du pèlerinage annuel Est-ce que finalement Le problème N'est pas là Je crois que ça C'est des mensonges C'est pur et simplement Alors expliquez-nous Ça n'a rien à voir avec l'argent Quel argent ? D'abord je peux vous dire Que ces gens-là Ce n'est pas une famille Ce n'est pas Deux familles Qui se confrontent C'est un seul individu Qui est opposé A tout le monde Et y compris Sa propre famille Sa propre famille Est contre ça Ok ? En général Un projet de construction D'une nouvelle mosquée Participerait De l'ordre D'un élan Ou d'un effort D'épanouissement D'épanouissement D'une religion Comme la nôtre Mais vous avez dit Que ce projet De construction A Touba Pour être source De saper l'unité De Touba Mais on n'arrive pas A vous comprendre Vous n'arrivez pas Du tout à moi A me convaincre Personnellement Parce que Ce monsieur Diara Si je m'abuse Il est diaby aussi Il est diaby aussi Alors Est-ce que cela Si sa mosquée Venait à être construite Est-ce que cela Viendrait à opposer Les familles A faire en sorte Que les familles Soient divisées Et c'est une question Qui se pose Aboubakar Pour vous aider D'abord Depuis qu'ils ont commencé Une question d'honneur Tout simplement Parce qu'il y a les Diara Et les Karambaya Ça n'a rien à voir Avec Diara et Karambaya Je pense que Ça c'est L'usure totale Diara et Karambaya Ne sont jamais opposés C'est entre C'est entre Dianke Madi Et la famille Karambaya Lui il est diaby Diaby de Karambaya Ou diaby de Diara Non Diaby de Diara N'existe pas Il y a une seule famille De diaby Bon d'accord Allez-y Je finirai Monsieur Diaby Le moment où On vous parle là Il y avait tellement Des divorces Il y a eu tellement Des divorces A Touba Je reviens A question de Boubacar Tellement C'est-à-dire Des éclatements D'une famille A Touba A cause de cette là Ça c'est un Deuxièmement Quand j'étais intervenu La dernière fois Après le premier mouvement Qui était arrivé Il y a un monsieur Qui était devenu Il vous a dit ici Qu'il y a trois kilomètres Entre chez eux Et la mosquée Je vous envoie Une photo ici Voilà chez moi Voilà chez eux Ça fait même pas Ça fait même pas Deux-cinq mètres Alors ce qui veut dire C'est que des mensonges Des manipulations Ces gens-là ont fait Ça c'est un La deuxième chose Quand on vous dit ici Que les gens de Touba Les minimisent Chez nous A Touba On minimise personne Parce que déjà Pour revenir encore A la mosquée La première mosquée Qui est à Touba Était construite Pour tous les diarats La deuxième mosquée Sera construite Pour tous les diarats Pas pour un individu Surtout un individu Ignorant Arrogant Qui connait même pas Son propre histoire On va revenir à ça A qui la faute Finalement Dans ce conflit Selon des informations Ce monsieur Il aurait eu Il aurait quand même Eu tous les documents Venant des autorités Pour faire construire Cette mosquée Est-ce que Vous porterez Les accusations Vers finalement Les autorités Monsieur Diallo Ces personnes là N'ont jamais eu de documents Moi je l'ai prévu Écoutez moi Il n'a jamais eu de documents Parce que le premier document Qu'il a eu C'était signé par un certain Foufana Quel est secrétaire De la ligue islamique C'était pas le ministre Bien Quand le ministre était venu A Touba J'ai l'image Il a vu qu'il y a une complication Dans cette situation là Il les a dit Écoutez Attendez que je monte à Konakry Je convoque les deux parties Et après Vous allez le construire Dès son départ Le dimanche Et ils ont commencé L'inauguration Ce qui veut dire qu'il faut Ils font le foutaise à l'état Ils font foutaise à Touba Ça c'est un La deuxième chose C'est-à-dire que pour construire Ou non construire Il fallait que Les califs Dans son aval La superfait Ce qui n'a pas été fait Ce qui n'est pas fait Et la deuxième chose Ils ont dit qu'ils ont déciment Le ministre De la ligue islamique A annulé Pur et simple J'ai la preuve ici Le premier dossier Qui a été fait par un certain Foufana C'est Foufana là Je me demande Qu'est-ce qu'il a touché dans ça Et qu'est-ce qu'il a fait dans ça Mais il ne devait pas faire quelque chose Ça l'avale C'est ça que le chef de l'état a compris Donc quoi qu'il arrive Ce projet ne verra pas jour Il n'y aura pas cette mosquée Elle ne sera pas construite à Touba Et la mosquée de Diakémadi N'aura jamais le jour La mosquée de Yahara Et de Fouta Aura du jour à Touba Alors le climat sur place Aujourd'hui Parce qu'il y a des morts quand même Est-ce que le calme est revenu Est-ce que le vivre ensemble Est-ce que le vivre ensemble Le calme est revenu Grâce je viens de vous dire Les sages ont dit aux jeunes Écoutez Laissons l'état faire son affaire Mais en ce moment On a un problème Un préfet Qui a enterré Deux martyrs Illégalement A Gawal Un préfet Mais les enfants Qui étaient morts Qui étaient assassinés Par cette famille là Nous Touraya Ce n'est pas notre problème Diara Ce n'est pas notre problème C'est Mastabamboya Qui est notre problème Le Mastabamboya La maison qui se trouve ici Si la caméra Elle peut le prendre après Il n'y a que On va le montrer à la télévision Évidemment le soir Pour ceux qui nous regardent Il n'y a même pas 200 mètres Entre chez eux et chez moi Chez moi c'est là Je peux être chez moi Je peux voir Qui est chez eux Si c'est un chien C'est un chat Et s'il est en noir C'est un blanc Et eux ils vous disent ici Et vous avalez Surtout Ahmed Kamara Qui n'est pas là Il a avalé le mot Que le gars dit On a besoin de deuxième mosquée Parce qu'on habite à 3 kilomètres C'est que des mensonges Ça c'est un La deuxième chose Qui est très importante Monsieur Diallo Monsieur Gracie Chez nous C'est l'unité Et cette unité là On est prêt à tout Pour le garder Parce que déjà Ça préserve l'unité A tout bas Dans la région de Boké En Guinée Et la sous-région Est-ce que vous avez Pris langue avec ce monsieur Quand même Qui avait A mon avis Une intention noble Un projet Allant dans le sens Du développement De la religion Vous avez pu Pris langue avec lui Pour le convaincre De renoncer Ou bien vous allez Continuer à Privilégier La logique De la confrontation Non C'est pas la confrontation Qui est privilégiée C'est lui Qui a privilégié La confrontation Vous savez La mosquée C'est une chose Mais l'unité nationale Est plus importante Que la mosquée C'est ce que je veux Vous faire savoir Je vais vous faire comprendre Que l'unité nationale L'unité Est plus importante Que la mosquée Bien Allez Un dernier message Peut-être monsieur Diaby Pour ceux qui nous regardent A la télé Oui Il y a trois Il y a trois dossiers Très importants Il y a des détenus illégals Le profet Et le chef de la gendarmerie A Gawel Je me demande Sur l'ordre de qui Et les sous-profets De Touba Ils ont kidnappé Les enfants de Diarra De Touba Aujourd'hui Il y a 52 personnes Qui à Gawel Qui n'ont rien fait Qui n'ont rien à voir Ni de problème Ni de loin Il y a ce dossier là Ça c'est un Deuxièmement Le profet Je dis Je répète Il a enterré Illégalement Nos enfants Nous Les enfants de Diarra Quand ils sont morts En France Au Canada On paie de l'argent On les ramène Jusqu'au Touba Pour les enterrer Et à 45 km de Touba Ils enterrent Nos enfants là-bas Et là On porte plainte On portera plainte Contre ces gens-là Ça c'est la deuxième décision On demande aujourd'hui Nos avocats Donc vous avez cité Le profet de Gawel C'est ça ? Le profet de Gawel Le profet de Touba Et le chef de la gendarme Qui se trouve Depuis 4 ans Je me demande Quel est son statut Là-bas à Gawel Et le directeur de cabinet Un certain d'Aramé Avoké Ce sont ces gens-là Y compris certains éléments Au Matap Mais le pur Le pur ça Les assassins Les gens qui ont assassiné Nos deux Les enfants On entend aujourd'hui Que l'un d'eux Il les a exfiltrés Il est en train de chercher un visa Il part en France Soit demain Soit après-demain On ne sait pas Nous On reste les bras croisés On attend que L'Etat fait son travail L'Etat n'avait pas fait son travail Parce que Monsieur Garassi Si l'Etat avait fait son travail Moi je vous donne Un seul Non non Le débat est relancé Monsieur Si on n'était pas pris par le temps On n'avait pas pris Monsieur Diabé De Drami Et accompagné Rapidement A Fourcaria Nous tous On était jeunes A Fourcaria Il y avait un problème De ce genre de mosquée-là Tous on est jeunes Il y avait un certain Et là j'ai fait débat à Fadiga Que le général Lassana Conté Le fait émissaire A Fourcaria En bout de deux heures Il a réglé ce conflit-là Et jusqu'à aujourd'hui On n'a jamais entendu De problème de mosquée A Fourcaria Comment ça se fait Qu'ici On attend 4 ans Pour qu'on fait Des banditismes On envoie des gaz Lacrémogènes Pour les gens Qui prient Dans les mosquées Et ça Nous On reste bras croisés Et on va jusqu'au bout De ça Voilà Merci beaucoup en tout cas Mes chers Diaby D'être passé dans cette émission Ce matin On a terminé Demain on va revenir Pour qu'on parle là-dessus On va essayer d'appeler Ce commandant du côté De la gendarmerie Mais aussi le profet Du côté de Gawal Grand merci A l'équipe technique Mohamed Diaby A réalisé cette émission Mamoudou Kondé Du côté de la télévision Demain on va se retrouver Pour un autre numéro Passez une excellente soirée Sur Espace TV Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada